D'abord je salue la décision très digne de Jean-François Copé qui nous permet maintenant d'envisager sereinement l'avenir dans la perspective d'un congrès de l'UMP qui redonnera la parole aux militants qui devraient avoir lieu le dimanche 12 octobre et qui va nous permettre à la fois de choisir à travers l'incarnation celles et ceux qui porteront l'image de notre parti dans les prochains mois, les prochaines années, mais surtout de trancher ce qui est l'essentiel, la ligne politique de notre parti puisque l'enjeu premier c'est d'écouter la colère et la désespérance des français. La question ce sont les idées et moi je vais m'atteler dès maintenant à proposer à l'ensemble des militants, des sympathisants, des 350 000 adhérents de l'UMP l'idée d'une vraie droite, d'une droite qui s'assume, qui assume ses convictions, qui assume ses valeurs, qui propose une alternative courageuse à cette gauche qui abîme tant la France. La droite forte évidemment qui est la première motion de l'UMP avec plus de 30% des suffrages la fois précédente assumera ses responsabilités et présentera à nouveau une motion en lien probablement avec d'autres parce que l'enjeu clé qui a été porté par les français dimanche dernier, c'est à quand une vraie droite qui fait des propositions courageuses et qui a le courage d'appliquer ses idées une fois aux responsabilités. Nous nous représentons la nouvelle génération, la droite française comme la vie politique ont besoin d'une refondation fondée sur la nouvelle génération et surtout par-delà l'incarnation sur des idées nouvelles. Et moi je souhaite porter dans les mois et les années qui viennent des idées courageuses parce que ce qui manque à la politique c'est le courage et le mot clé c'est le courage. Je pense que le bureau politique a pris une sage décision, une décision courageuse, une décision unanime et qui montre à quel point il a entendu à la fois le tsunami politique de dimanche dernier avec notre mauvais score mais surtout avec le score élevé du Front National et puis également qui tient compte des tourments judiciaires que nous traversons aujourd'hui. Voilà donc c'est une réponse très claire qui consiste à redonner la parole à nos militants en organisant un congrès au mois d'octobre prochain. Ce congrès sera chargé à la fois de travailler sur la refondation de notre parti, sur sa ligne politique. Finalement aujourd'hui comment l'UMP peut répondre aux attentes des Français ? On voit bien qu'en Europe il y a un mouvement pour les partis de centre droit, nous ne bénéficions pas de cet engouement. Donc en France on voit bien qu'il y a un effondrement du parti socialiste, nous ne bénéficions pas de cet effondrement. Donc il faut apporter des réponses sur le fond. J'ai rappelé tout à l'heure l'importance de placer la transparence et l'éthique au-dessus de tout. Finalement nous devions sortir de cette réunion en rappelant d'abord l'importance de l'UMP, sa survie était en jeu ce matin. Ensuite en rappelant nos valeurs. Nous avons des valeurs, nous devons placer l'éthique au-dessus de tout. Eh bien nous avons décidé de placer l'éthique au-dessus de tout en nous tournant à nouveau vers les militants et en réfléchissant à un exercice démocratique à la fois sur notre ligne politique et sur notre future équipe.